Un moustique ? Fais le moustique ! Salut à tous, c'est YRT, on se retrouve sur Qreveal pour l'interview. Et bah du coup je suis Simon Gürtbulmus, un peu compliqué, d'origine turque, j'ai 20 ans, j'ai toujours vécu à Rennes et je suis artiste à Rennes depuis, je pense, 2019 environ. J'ai beaucoup varié dans toutes mes chansons et tout, mais depuis un petit moment je pense avoir vraiment trouvé mon truc, mon thème. Et je pense, si je devais dire, un mot je dirais mélodie, une couleur bleue, et quoi d'autre ? Une émotion ? Joie, mélancolie, j'en ai dit deux, c'est bon ça passe. Avant que je me fasse vieux, avant que je me fasse vieux, avant que j'aille... Je pense, la seule. C'est un feat avec Nzao, la seule pour me découvrir, je pense, c'est bien. Et moi je rappe la réussite, pour mes frères, pour ma famille. Tout n'est que cercle infini, on meurt et on revit, en espérant revenir assez fort pour survoler la partie. Et moi là, je compare du coup la vie un peu à un jeu, en disant que tout se répète, tout, on refait tout ce qu'on a déjà fait, etc. Je trouve que la phrase style. Mais c'est ça, tout se répète en vrai. On espère tout le temps revenir pour faire quelque chose, pour être encore meilleur dans ses sentiments, dans le travail, dans la musique, tout le temps. On se remet toujours un peu en retrait, toujours pour revenir un peu plus fort. Et du coup, dans la musique, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ça revient un peu à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que tous les jours, on s'améliore, ne serait-ce que dans la musique ou même humainement parlant. Et notamment dans la musique, quand je regarde des sons, qui pourtant pour moi à l'époque étaient vraiment incroyables, quand je les réécoute aujourd'hui, je me dis que ça a pris un petit coup de vieux. Quand je réécoute mes derniers sons et même quand j'écris tous les jours, il y a une petite amélioration tout le temps dans ce que je fais. Ça, c'est un peu une phrase d'espoir, de rapper la réussite. C'est-à-dire, je ne veux pas rapper des trucs nuls, quand il va se passer de la merde, rapper un destin funeste et tout. Non, je rappe en espérant que des choses bien se passent pour moi, pour tous ceux qui m'entourent, pour ne jamais sombrer dans la guérilla. dans le noir. Voilà, je suis optimiste. C'était bien mes explications. Une biopic record, du coup, c'est un truc, c'est une association qui a été écrite surtout par El-Henri Strophe. Il se reconnaîtra, je pense que vous connaissez aussi un peu. Et du coup, il m'a invité dedans parce que je tournais, on travaillait pas mal ensemble. On tournait déjà à l'époque avec Quartier Libre un peu. Et Strophe, du coup, a décidé de créer Le Pic Record. Et du coup, on aide des jeunes artistes dessus. C'est un peu de la triche parce que je fais partie, pas de ce qu'on crée, mais je fais partie un peu des représentants. Et en même temps, je suis le représenté aussi parce que je suis l'artiste aidé un peu. J'ai ces deux facettes-là parce que, de toute façon, Strophe, il m'a toujours aidé dans tout ce que j'ai fait. Et voilà, on aide des jeunes artistes. Il y a moi, Doriane, et on est ouvert. On rencontre tout le temps des nouveaux artistes. Quand, par exemple, on a des opportunités de concerts ou de trucs comme ça, on invite, par exemple, des jeunes artistes, mais pas que de la musique. Par exemple, ça peut être aussi des designers de mode ou des trucs comme ça. Donc, on fait profiter à pas mal de gens qu'on pense qu'ils peuvent avoir leur place dedans et à qui il faut laisser la parole, laisser s'exprimer. Du coup, on leur laisse une chance pas mal à travers toutes nos occasions qui se présentent à nous. Moi, je voulais pas précipiter les choses parce que, je pense, il y a environ un an, j'avais déjà terminé un projet, mais qui m'avait pas du tout plu. Plus je réécoutais, plus je rappais ce que j'avais fait et tout. Moi, je trouvais ça bien. Du coup, j'ai préféré tout recommencer à zéro pour créer un nouveau projet encore mieux. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai créé un truc qui vraiment me plaît beaucoup, que j'écoute moins souvent, même mes amis, etc. Il y a un truc qui me correspond vraiment bien. C'est-à-dire, je pense avoir enfin trouvé vraiment mon style et ça se sent dans le projet. C'est vraiment quelque chose qui me représente. C'est pour ça que je pense que celui-là, il faut que je sorte. Il ne faut pas que je fasse comme l'autre. Avant la tempête, déjà, c'est une référence à Orage, le tout premier son que j'avais sorti. C'est appelé Orage, qui m'avait fait un peu connaître Surenne. Ça reste pour moi un de mes meilleurs sons. Et quand je demande à beaucoup de gens, souvent, c'est le son qui ressort le tout premier. Donc, c'est marrant. Avant la tempête, c'est pour dire, pour l'instant, c'est calme. En gros, pour l'instant, je suis encore à mes débuts. Et que si je continue de m'améliorer comme je le fais actuellement, plus tard, ça peut vraiment être encore 100 fois mieux. Si vraiment, je travaille beaucoup. Du coup, voilà, c'est une sorte d'avertissement. C'est-à-dire que le projet que je vais sortir est vraiment très bien. Et c'est un avertissement pour tous ceux qui écoutent. Comme quoi, le prochain sera encore... Si j'en sors un prochain, ce sera encore beaucoup mieux. Ouais, bah du coup, ça, c'est un projet auquel j'ai été greffé. De base, c'est une idée de Abde et SDR. Et j'avais été invité pour faire l'ouverture du conservatoire. En gros, ils ont créé un nouveau conservatoire au Blonde. Un immense bâtiment vachement stylé, etc. Et ouais, j'avais fait l'ouverture avec Abde. Et tout le monde avait kiffé. Et Abde avait proposé cette idée. Moi, à cette époque, je n'étais pas encore dans le projet. Et puis, au fur et à mesure, le projet s'est un peu révélé. Et du coup, je suis dedans, en train de créer une comédie musicale qui verra le jour en fin juin 2023. Et voilà, on essaie de faire de notre mieux pour créer vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir déjà au Blonde. Et que le conservatoire non plus n'a pas l'habitude de voir. Quelque chose qui va représenter tout le monde. Pas juste le conservateur ou pas juste nous. Ça, c'était Fête de la Musique au Tabor à Rennes. Très belle photo. J'ai une tête bizarre dessus. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne l'ai pas postée. Mais elle est jolissime. Fête de la Musique, c'était vachement bien. Du coup, avec Biopic Record, moi et Doriane. Et franchement, très, très bon souvenir. Il y avait ma famille qui était venue me voir, des amis, des gens de Rennes qui m'écoutaient, qui se sont déplacés, etc. Et non, Fête de la Musique, c'était vraiment très stylé. Très bonne expérience. Faut lui dire, mais ça a été, du coup, la première fois que j'ai rappé mes nouveaux sons, du coup, de mon EP qui va sortir. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà écouté en live, du coup, au Fête de la Musique. Même à d'autres concerts, plus récemment. Et ça me permet aussi de voir leurs ressentis, quoi. S'ils appréciaient les sons qui allaient sortir prochainement. Et ça a été. Allez, go ! C'est le level difficile ou facile ? C'est le level difficile. Difficile ? Ouais. Bon, ça, c'est PNL, forcément. Deux frères. Ça, c'est Kendrick Lamar, DNA. Ça, c'est Beyoncé, ça. Elle est sur son cheval, je crois. Ah, je m'attendais à plus de niveau, quand même. Ça, c'est... Si je retrouve son nom... Je vais pas retrouver son nom, c'est vrai. Non, non, je vais trouver. Il faut que je trouve. Leilo ! Oh, ma voix ! Leilo, voilà, c'est bon, je l'ai. Oh, purée ! Ah, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je dirais Lana Del Rey. Oh, pif. Oh ! Ah, vraiment ? Ah, j'ai vraiment de la chance. Ça, c'est un nouvel album d'Amza, ça. J'ai écouté vite. C'est très bien. Parir entre nous deux les morts, ce sera nous, si je veux, ce sera eux. Avant que je me fasse vieux. Avant que je me fasse vieux. Avant que j'aille rejoindre Dieu. Eh bah, du coup, je sors mon EP, voilà. Normalement, je le sors... J'avais prévu de base de sortir le 17 février. Ce que je vous ai dit, mais je pense que je vais sortir le 10 mars. C'est mon premier projet. Et moi, je n'aime pas trop dire ça, mais en vrai, peut-être le dernier, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais continuer la musique après ça. Si je vais plutôt rester dans le nombre ou pas. Mais en tout cas, j'ai mis tout mon cœur dedans. J'ai beaucoup travaillé. J'ai... Avec beaucoup de personnes différentes. Dedans, il y a un feat international avec quelqu'un que je suis allé chercher au Canyon. Voilà, ça m'en présente beaucoup. J'aime beaucoup stopper. Même moi, je l'écoute premier degré. J'ai dit, putain, ils sont quand même... Ils sont bien. Je suis vraiment fort, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose vraiment qui... J'ai fait avec le cœur. Et j'espère vraiment que les gens vont écouter et que ça va pleurer aux gens. Du coup, voilà. Merci à tous. Merci à que... C'est comme un mandataire. Je veux y mettre de la lumière. Non, pas à terre. Ma mère travaille dure chaque semaine. Elle mérite au moins d'être millionnaire.